Bonjour Frères et Sœurs, bienvenue sur ce Bonde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous révéler la raison pour laquelle il ne faut jamais marcher avec une femme sorcière. Déjà, si vous n'avez pas l'information qu'il faut sur les sorciers ou les sorcières, ce serait vraiment difficile pour vous de les détecter ou encore de savoir qui est un sorcier ou pas. Du coup, vous ne saurez pas si la fille que vous venez de rencontrer, elle est une sorcière ou pas. Vous voyez ? Mais je vais commencer par le commencement. C'est à qui une sorcière ? Une sorcière, c'est une femme. Une femme qui est possédée par un ou plusieurs démons, qui la nie. Et elle est préparée pour offrir des sacrifices au diable. Ça veut dire que cette sorcière, elle a aussi une mission. Elle n'est pas dans la sorcière juste pour manger la viande des gens, non. Elle aussi, elle est préparée pour faire un travail pour Satan. Vous avez entendu ça ? Ok. Ça veut dire que là, elle ne s'appartient plus. Vous voyez ici ? Elle ne s'appartient plus. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà habité. Elle a habité par un ou plusieurs démons. Et c'est ça, ces démons-là, que nous font faire des choses très, très, très méchantes. Détruire la vie des gens, faire du mal aux gens, laisser des choses sur les gens, bloquer le boulot des gens, combattre les gens, surtout les chrétiens dans tous les sens. Ça veut dire que si cette sorcière-là, si cette sorcière-là, elle se retrouve dans un autre pays, c'est-à-dire un pays qui n'est pas son pays, elle se retrouve dans ce pays-là. Elle, dès que le diable a besoin d'elle, au moment T, elle va dire, oui, le diable, je suis là, oui, patron, je suis là. Elle va répondre, présent. Et tout ce que le diable va lui dire, elle va s'exécuter. Si le diable lui dit, écoute, voici telle personne qu'elle a, je veux que tu séduis cette personne et que tu puisses gagner son âme. Automatiquement, même si elle n'est pas la personne-là, elle va aller séduire la personne, même s'il faut coucher avec cette personne, elle va aller coucher avec cette personne. Parce que son corps, son âme et son esprit ne lui appartiennent plus et elle travaille à fond et à 100% pour le royaume des ténèbres. Et elle est récompensée aussi parfois pour ça. Là, là, vous comprenez, qui est une femme sorcière ? Maintenant, vous pouvez voir pourquoi vous ne devez jamais marcher avec une femme sorcière. Déjà, qu'est-ce qu'on nous dit dans la rue ? On nous dit que la mauvaise compagnie corolle la pomme baisse. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mes frères, ça, je vous le dis en vérité, un vêtement blanc sur un corps, si la sorte qu'elle tombe sur le vêtement, le vêtement ne sera plus blanc. Le vêtement sera ça. Le vêtement doit devenir tacheté. Et cette tâche-là, c'est le sorcier ou la sorcière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous collez à une personne qui est un mauvais esprit ou encore une personne qui est possédée par un vêtement, vous risquez d'être influencé par cette personne, cette personne, par sa manière de parler, par ses conseils, peut vous égarer si vous n'êtes pas fort d'esprit. Oui, si vous n'êtes pas suffisamment fort, la sainte présence, c'est-à-dire votre sainte présence, au part de cette personne, ça fait beaucoup de choses, comme je vous le dis et je vous le répète. Vous ne devez vraiment pas marcher avec n'importe qui. Parce que ça a des effets que vous ne voulez ou que vous ne voulez pas. Je vous assure, ça a des effets. Certains me disent, montre-moi tes amis et je saurai qui tu es. Vous avez déjà entendu cela ? Est-ce que vous avez déjà entendu cela ? OK. J'ai vraiment fait une liste de tous les éléments que j'ai remarqué quand on te marche avec une sorcière. C'est-à-dire, quand vous marchez avec une sorcière ou quand vous marchez en compagnie d'une sorcière, qu'est-ce qui peut vous arriver ? C'est ce que j'ai listé. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui m'est venu en esprit, c'est ce que j'ai écrit. Premièrement, j'ai écrit, la sorcière, la haine, cherchera toujours à gagner votre confiance. Premier élément, quand une sorcière, envoyée par le diable, cherche à entrer dans votre vie, vous, l'homme, elle cherchera à gagner votre confiance. C'est la même chose, hein, quand un homme sorcier va vers une femme chrétienne, hein, ce sont les mêmes effets, mais je suis dans le cadre du sorcier, OK ? C'est parti. Je vous dis bien, gagner votre confiance, c'est le premier objectif d'une sorcière, ou bien sa première mission. Vous voyez ? Et elle fera tout pour se présenter comme la, comme votre femme idéale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous aimez les filles qui ne se maquillent pas, elle, si elle aime bien se maquiller, à cause du diable et de ce que le diable lui a donné comme ordre, elle ne va pas se maquiller, parce qu'elle cherche à vous séduire. Elle va venir chez vous, avec ses cheveux, avec Bragada. Elle ne va pas mettre de mèche. Peut-être que vous ne vous aimez pas les mèches. Vous voyez ? Et elle va prendre le risque de venir, parce qu'elle cherche à toucher votre cœur, parce qu'elle cherche à gagner votre conscience, parce qu'elle cherche quelque chose. Et pour cela, elle est prête à passer par le feu. Elle s'en fout. Elle peut passer par le feu. Ce sont des gens qui sont possédés. Ils ne sont plus là. Leur corps ne les appartient plus. C'est l'esprit du diable qui vit en eux maintenant. Donc, méfiez-vous d'abord à ce niveau. Deuxième élément. Quand elle a fini de gagner votre conscience, et qu'elle serait que vous commencez à avoir vraiment conscience en elle, ça va se faire passer pour l'affectible. C'est-à-dire, elle a créé des situations assez compliquées. C'est-à-dire des situations qui vont vous amener à faire sortir vos émotions. Elle peut vous dire, par exemple, qu'elle a perdu quelqu'un. Quelqu'un de très cher à ses yeux. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, informons, je sais, votre quotidien. D'un moment où vous racontez l'histoire, vous allez dire, informons, Yako. Vous allez même vouloir la soutenir. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit là? Ça peut même être faux. Et si c'est vrai, la personne qui est décédée là, c'est elle-même et ce groupe de sociétés qui l'a tué. Mais elle fait semblant comme si derrière elle était, et comme si elle n'essaierait pas quoi. Elle se joue la victime. Vous savez, vous avez pu regarder les films. Quand je vous dis souvent que la plupart des acteurs des films, beaucoup sont dans la sociétés, là, vous pensez que je m'amuse, non? Là, elle va se jouer la victime maintenant. Afin de pouvoir gagner votre cœur. Quand vous allez commencer à être touché par sa situation. Là, elle va se dire, voilà! Trois. Je suis en train de gagner son cœur. Je suis en train de gagner son cœur. Je suis en train d'une grande, d'une d'une raison gentille. Et une fois qu'elle a réussi à gagner votre cœur, ce qui va s'en suivre là. C'est ça. Trois. Elle va vous attaquer. Sans que vous vous en rendiez compte. Elle va vous attaquer. Sans que vous vous en rendiez compte. Elle peut attaquer vos finances, par exemple. Oui. Elle peut trouver des prétesses du genre. Je dois voyager vraiment. Je n'ai rien. Alors que j'ai perdu telle personne. Tu connais. S'il te plaît, donne-moi ceci. En fait. Elle avait déjà prouvé cela depuis. Elle a commencé déjà à les attaquer comme ça. À vous attaquer. Financieurement. Mais vous vous dites que ce n'est rien. Comme vous avez peut-être beaucoup d'argent. Vous dites que ce n'est rien. Alors que chez eux. Dès que vous lui donnez quelque chose. Qu'elle vous a demandé. Elle va se dire que. Vous lui ouvrez une porte. Vous lui ouvrez une porte. C'est-à-dire que le moins de centimes que je vais lui donner. Même si c'est 5 francs. Même si c'est 1 euro. C'est. C'est. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est là. C'est là. Où. Où. L'expression qui dit. C'est le geste qui compte là. C'est là. Ça prend son sens. Spirituellement parlant. La somme. D'argent. Donné à une personne. Je ne veux rien dire. Tout est prenable. C'est le geste. Qui compte là-bas. L'esprit n'a rien à faire. Avec votre argent. Eux. C'est le geste qui compte. Le geste là. Que vous allez faire avec cette fille là. Qui est en train de vous mentir sur cette situation. Sur sa situation. Ce geste là. Voir vous d'autres comptes. Et si elle est en connexion avec d'autres sorciers. C'est-à-dire si elle travaille avec d'autres sorciers. Qui sont peut-être dans votre famille. Ou plutôt de vous. Qui vous cherchent. Vous allez voir que. Tous ces sorciers là. Qui étaient cachés là. Vont avoir la force de venir maintenant après. Vous demander de l'argent. Vont venir l'autre après l'autre. Si vous continuez leur donner, donner, donner. Ils vont vous enfoncer de la pauvreté. Un moment donné vous n'aurez plus rien. C'est ça il vous dit. Elle va vous attaquer. Sans que vous vous en rendiez compte. Et elle peut même vous attaquer. Avec des flèches de la sorcellerie. Par exemple. Sur le travail dur. Tu es fatigué. Et. Tu la rencontres. Au lieu qu'elle te donne la paix. Elle veut faire du bruit dans ta maison. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Mais. Ah. Je t'ai parlé d'arrêter le bruit que tu conduis le plus. Elle va répondre encore. Elle va te demander pardon. Mais elle va répondre encore. Elle ne peut s'empêcher. Elle. Elle est servante du diable. Elle ne peut s'empêcher. Elle fait la sorcellerie comme ça. Mais. Toi. Tu ne le sais pas. Elle. C'est là. Elle a dit. Qu'elle. Elle a tenté de t'attaquer. Sans que. Tu ne te rendes compte. En quatre positions. J'ai créé. J'ai mis. « Créer un scandale ! » Et vous ne la reconnaître plus. C'est à dire. Elle a. Elle. Elle peut créer. Un scandale un moment donné. Et vous n'allez plus la reconnaître. Parce que j'ai une situation. Dans la situation où je vais le promettre juste une petite erreur. juste une petite erreur, elle va trouver cette occasion pour vous montrer son vrai visage, créer un scandale devant les gens, que tout le monde vous regarde, ou bien même un peu mentir que vous l'avez violé, un peu mentir que vous l'avez violé. C'est-à-dire qu'elle peut même venir vous situer, vous coucher à elle-même. Et après elle peut crier « Oh ! Viole ! Viole ! N'y m'a violée ! » C'est faux hein ? Mais c'est que les sociaux font. Maintenant, les gens ne vont rien comprendre, ils vont vous jitter derrière les parles. Vous allez passer plusieurs jours là-bas, avant que vous puissiez aller savoir ce qui se passe. Et la plupart du temps, les policiers qui vont venir vous chercher, ce ne sera pas n'importe que policier, ce sera des agents du diable, des agents du diable que le diable lui-même a envoyé. Ce sont eux qui vont venir vous chercher et vous allez sentir que les policiers qui sont venus, c'est vrai, ils sont de la police, mais ils sont possédés aussi, ils sont policiers et ils font partie du clan du diable, vous voyez d'un problème, c'est ce que vous voulez aider là, vos amis, vous voyez d'un problème, c'est ce que vous voulez aider là, vos amis, un peu fait en sorte que vous vous retrouvez là où vous ne souhaitez pas être, parce que hier, vous lui avez ouvert la porte de votre vie, parce que, accepter de marcher avec une personne, s'ouvrir la porte de sa vie à cette personne, c'est pourquoi il a été clairement écrit. la mauvaise compagnie, courant le bonheur, je ne me démois de vous parler de ça, c'est pourquoi, bien que je sois fatigué, je prends toute ma force qui me reste pour vous parler de cela. Je n'ai pas dormi toute la nuit, il est maintenant 16h44, mais il faut que je vous en parle. Quand je vous parle ici, je te vois les oeufs des sorciers, les oeufs du diable de cette table. Récapitulatif. Ecoutez-moi bien. Premièrement, une sorcière cherchera toujours à gagner votre conscience. Deuxième élément, une sorcière va se jouer la victime, elle a fait semblant d'être touché par un problème ou un truc du genre, juste pour que vous puissiez faire ressortir vos émotions, parce que c'est là que se trouve votre âme, dans votre coeur. Troisième élément, elle va maintenant vous attaquer sans que vous vous en rendiez compte, parce qu'elle aura gagné votre coeur, elle aura fait ressortir vos émotions. Du coup, elle va se dire que votre coeur est ouvert, elle peut relancer la flèche vers votre coeur, c'est-à-dire la direction de votre coeur, parce que c'est votre âme qui est recherchée, en fait. Et en quatre amis, comme je vous l'ai dit, elle peut créer un scandale pas possible. Vous pouvez vous-même vous poser la question de savoir, mais est-ce que c'est la fille là-même que vous venez de rencontrer? Est-ce que c'est la fille que vous pouvez connaître? Et c'est là que je vais vous dire un truc. Mes frères et soeurs, si c'est elle, on ne connaît personne. Si c'est elle, personne ne connaît l'homme, plus qu'il le pense. Souvent, il y a des gens qui sont venus. Quand toi là, je te connais, ou même des gens vont dire, oh, je connais ma femme, je la maîtrise. Ou même une fois, on va dire, oh, je connais mon homme, je le maîtrise. Tu ne le maîtrises personne ici. Tu ne le maîtrises rien. Ce sont les esprits qui sont habités, les esprits qui habitent souvent même les gens. Et en fonction de l'esprit qui habitent les gens, ils ont complètement pu changer. Oui. Oui. Donc, arrêtez de dire que vous avez confiance en telle ou telle personne. Vous pouvez même lui confier votre femme. Genre, tu lui dis ta confiance à ton meilleur ami. Vous pouvez juste lui dire, tu lui confies ta femme. Tu lui dis, il faut garder ma femme. Toi, sur le positif, c'est elle-là. Garde ma femme. Non. Dès que tu fais ce geste, le sorcier saura que tu ne sais pas qui est le sorcier. Tu ne sais pas quelle est sa mission contre toi. Et tu ne sais pas que tu es en train de livrer ton âme au diable. Tu es en train de livrer ta vie à Satan. Parce que lui, il est représentant de Satan. C'est là le danger. Si vous rencontrez des gens dangereux, enfin si vous rencontrez des gens et que vous ignorez les états d'âme, vous pouvez être amis avec le diable sans que vous vous en rendez compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vu la mêlée d'au moins, je vois le monde. Il y a combien de fois il y a beaucoup de sorcier ici. Je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont amis avec le diable. Ça, ça me prend. Parce que le sorcier, il représente le diable. Il est animé par l'esprit du diable. Et comme le diable ne peut pas être partout à la fois, il va faire quoi ? Il va se déporter dans le corps de ces gens-là. Quand tu le veux et où tu veux. Mais il ne peut pas être partout à la fois. Il va se faire représenter. Ces gens-là, ce seront aussi ses yeux, ses oreilles. Et ils auront tendance à détruire les autres autrui. Vous avez un projet. Vous avez un projet. Vous avez un projet là, un ami. Vous vous êtes sur vous pour réaliser le projet. C'est là, ce projet là, des idées contradictoires. Des idées mauvaises. Des idées du genre. Oh, ça ne va pas marcher. Ça va, ça ne va pas marcher. Il va trouver des raisons pour que ça ne marche pas. Toi, tu as toutes les raisons pour que ça ne marche pas. Mais nous, il a toutes les raisons possibles pour que ça ne marche pas. Et si tu veux travailler, collaborer avec tel ami ? Si tu lui dis, bon, aujourd'hui, on va faire cesser. Il dit, j'ai compris. Quelque temps après, il va venir changer de bouche. Il va dire, je n'ai pas compris. Il va dire, je n'ai pas compris. Il a dit, il a dit, mais, ah, tu étais d'accord tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu, tout de suite, tu tiens de bouche ? Il va dire, non, vraiment, je ne suis pas d'accord avec ceci, je ne suis pas d'accord avec cela. C'est-à-dire, celle de l'argent du diable, que le diable a placé là, pour jouer avec vos affaires. Pour jouer avec vos projets, votre projet. Avec lui, vous n'allez rien réaliser. Sans lui, même si vous êtes sûr, vous allez plus loin que ce que vous imaginez. Sûrement si, vous avez le bon esprit. Si toi tu as le bon esprit, et veux-tu remarquer que tous tes amis ont de mauvais esprits ? Forcément, tu seras obligé de te retirer d'eux. Même si tu restes sûr, ça ne fait rien. Mais tu vas remarquer une grande différence entre quand tu t'avais eu, et quand tu n'as plus avec eux. Et c'est la réalité. Mais la chose la plus dangereuse de cette affaire là. C'est-à-dire, les femmes sorcières. Les femmes sorcières, elles sont vraiment très dangereuses. Surtout aussi dans la mesure où elles sont capables de détourner le regard d'un homme vis-à-vis de Dieu. vers un autre chemin. Elles peuvent même vous envoyer, même sur un petit chemin. Vous serez sur le petit chemin. Et c'est là-bas que vos héros vous leur disent, « Ah, je suis ici, c'est un petit chemin. Alors que c'est un chrétien, qu'est-ce que vous faites ici ? » Parce qu'elles vous en foutez. Quand une femme avait une sorcière avec une sorcière, il est en voûte. Quand un homme avec une sorcière, la sorcière cherchera à dominer son esprit. À dominer son esprit. Elle parle et elle parle fort. Elle veut vous dominer. C'est elle qui veut porter la culotte de votre relation. Elle veut dominer. N'acceptez jamais de telle femme. Les femmes qui crient sur vous. Les femmes qui veulent dominer. Moi, ça ne marche pas ici, chez moi. Tu ne passes pas ici. Ouais. Ouais. J'ai eu plusieurs cas comme ça dans ma vie. Des filles sorcières. Elles cherchaient à dominer mon esprit. Déjà, je suis un cas gentil. Je cause beaucoup. Je n'ai pas la même échange. Ça, c'était même avant. Elle a changé maintenant. Si j'ai eu du comme du pecto. Du pecto sorti de la boutique. Ha, ha, ha. Oui. La fille, là. J'ai vu une fille ? Elle était là en cause de pied. Moi, je sors. Et elle se bat à crié. Hé, toi, là, tu vas où ? Viens ici. Et il y avait les gens qui étaient là et tout ça. Ça va faire rire. Ça va vraiment faire rire. Si elle savait, elle n'avait pas besoin. Ah, 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 ah. Si ce que j'ai dit, je n'ai plus revu. Je sais ce qui s'est passé. Ah, 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 ah. Mais oui. Mais oui. Une femme s'est faible pour rester en bas d'un homme. Ce n'est pas le contraire. Elle doit être fière d'être en bas. Parce que c'est là où se trouve sa place. Si elle décide d'être humble. Dieu va le lever de son humilité. Parce que c'est quoi ? C'est... Où est ? Dieu nous demande de chercher les femmes vertueuses. Parce qu'elles ont plus de valeur que les perles. Je vous assure. Une femme vertueuse a plus de valeur que les milliards de ce monde. Je vous assure. Moi, vraiment, je n'ai pas encore rencontré une femme vertueuse, pour vous dire la vérité. J'ai entendu parler de cela dans la Bible. Dieu nous a bien décrit cela. Mais moi, je n'ai fait que rencontrer les sorcières ici. Ah, ah, ah. J'ai regardé juste la physique. J'ai regardé juste la foi pour les juger. Jacké. C'est le son de Maplau. Ah, ah, ah. Eh, Seigneur. Là, je me pose la question. Qui est, mais... Où vais-je rencontrer une femme vertueuse ? C'est la même qui a plus de valeur que les perles. Là, vraiment, ça devient difficile. Et la chose la plus dangereuse, c'est de se tromper et d'aller jusqu'à poser une sorcière. Quand vous épousez une femme sorcière, tous les enfants que vous allez mettre au mot de 6, ce n'est pas là qu'à se tiennent. Eux tous, ils seront des sorciers. C'est-à-dire souvent la sorcière dans le sang. Parce qu'elle va leur transmettre la sorcière. Quand le bébé va têter ses scènes, elle va le niquiter en même temps. Et tous ces enfants sorciers, vous pouvez vous dire que ce sont vos enfants, c'est bon sang. Mais ça, c'est physiquement. Sur leur esprit-là, ces enfants ne vous appartiennent plus. Ils ont déjà un autre père là-bas. Bien que c'est vous qui avez la sereine. Bien que ce soit vous qui vous occupez de je sais quoi ici. Mais c'est la vérité et la réalité que je vous dis. C'est la réalité et la vérité que je vous dis. Est-ce que vous me croyez ? Si je vous parle de la sorcière, c'est parce qu'il y a trop de sorcières en Afrique. Donc, c'est facile d'en parler. Je peux vous parler de ça de là maintenant jusqu'à demain matin. Mais je préfère m'arrêter à là pour le moment. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions en commentaire. Et puis, j'essaierai de vous répondre rapidement. Et je ferai une vidéo spécialement pour vous. Mais vraiment un conseil à vous donner. Ne épousez jamais une femme noire. Une femme noire, c'est-à-dire une femme qui a un esprit mauvais, qui est un cœur noire, qui est un cœur dur, qui peut même tuer son mari, qui peut même faire du mal aux gens et à rien en face. Évitez-la. Évitez de telles femmes. Comment vous allez les reconnaître ? Les signes sont là. Dès que vous voyez ces signes, que ça ne vous trombe pas. C'est les signes qui ne vous trombe jamais. Méfiez-vous de la même temps et soyez sur vos cadres. Parce que si vous laissez faire, parce que si vous laissez faire, vous allez apprécier. vous allez apprécier ce qu'elle va vous faire. Et ce que les enfants que vous allez avoir, elles vont vous faire. vous allez vous dire, vous allez vous dire, mais ah, qui m'a voulu sur la tête ici ? Qu'est-ce que c'est ce que je suis ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? Vous risquez d'être vraiment très déçu. Il fallait que quelqu'un vous parlez de ça. Donc je vous ai parlé. Maintenant, partez cette vidéo à vos amis. Partez cette vidéo aux chrétiens, aux croyants, même aux gens du monde. Ces gens doivent savoir la vérité. Ces gens doivent savoir que là, d'ailleurs, il y a beaucoup de sorciers maintenant. Le monde est risqué. D'ailleurs, le monde est risqué. Pas parce qu'il y a la guerre. C'est parce qu'il y a les sorcières et les sorciers. Voici le plus grand problème du monde. Il n'y a pas la guerre toujours. Mais il y a la guerre spirituelle tout le temps. Et c'est ça. Et c'est ça. Une femme sorcière peut tromper son mari sous ses yeux et puis il n'y a rien en face. Un homme sorcière peut tromper sa femme sous ses yeux et puis il n'y a rien en face. Ces gens-là le font. Parce qu'ils cherchent à vous faire mal au cœur. Et plus vous avez mal au cœur. Eux, ça augmente leur force. C'est pourquoi, vraiment, il faut faire attention. Et si elle est un mari de nuit, vraiment, attaché de vos cintures. Parce que son mari de nuit, il a un peu même venu dans votre chambre. Vous dormez sur le lit avec elle le matin, vous vous réveillez, vous êtes à terre, vous vous êtes dehors. Vous pourriez à 15 ans. Qui m'a jeté dehors ? C'est son mari de nuit. Il n'y a pas là qu'elle veut pas pour lui jeter dehors. Tout ce qu'elle va lui dire, c'est ce qu'elle va faire. Si ce mari de nuit lui dit, il faut vraiment lui mener la vie dure comme caillou. Si il parle 1, il faut parler 10. Il faut lui manquer de respect devant les gens, même devant tout le monde. C'est ce qu'elle va faire. Sans remords. Sans, sans, sans remords. Elle a une sorcière, vous parlez de quoi ? C'est quand tu as laissé de l'esprit, tu ne vas pas avoir des remords. Si tu as laissé de l'esprit qu'elle sait, Selon l'esprit mauvais, il est sale. On doit même l'appeler le sale esprit. L'esprit mort. Mais, donne-lui tous les vénos de la planète. Mais c'est lui. J'espère que vraiment, à cette vidéo, vous allez vivre. Si vous avez traversé telle situation, vous allez aimer une fille, elle vous a dessus. Allez fouiller au fond, pour voir si elle n'a pas la sorcellerie ou pas. Parce qu'elle peut avoir la sorcellerie. Elle va venir faire sembler de gagner votre coeur. Gagner votre amour. Faire sembler de vous aimer. Et, à la fin, elle va vous trahir avec un autre coeur. Juste pour voir comment vous allez souffrir de chagrin. Elle faut ça aussi. J'avais oublié même. Elle faut ça aussi. Oui. 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 Au l'heure de te concentrer sur ton barrage. Au l'heure de te concentrer sur tes projets, ton boulot, ton argent. Tu vas maintenant te concentrer sur le chagrin d'amour. Elles le font aussi. Elles le font très bien même. Merci Seigneur de Maman Ministère de Mabujo. Je vous l'ai dit. La liste. Allons bien. Si vous parlez, ça va que tu sais. La vidéo fait déjà 33 minutes. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la troisième minute. Écrivez-vous en commentaire. On a tout suivi jusqu'à la fin. Et, vraiment, je vous dirais merci. Je passerai pour laisser un like sur le chagrin d'amour. J'ai lu vos commentaires. Vraiment, mes frères et soeurs. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Seuls ceux qui ont le Saint-Esprit vont comprendre ce que c'est la vérité. Et puis, les sorciers aussi seront que c'est la vérité. Mais comme eux sont sorciers, ils ne vont jamais dire que c'est la vérité. Ils vont plutôt dire, oh tu mens. Oh c'est faux. C'est écrit où dans la Bible ? Ils vont dire, où c'est écrit dans la Bible ? Alors qu'ils ne croient pas la Bible. Mais ce sont eux qui parlent de la Bible. Ils ne croient pas en Jésus. Mais ce sont eux qui prient Jésus. C'est quoi ? Vous venez de quoi ? Ces gens-là, ils ne sont pas normal dans la tête. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Ces gens-là ne sont pas normal dans la tête. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la tête. Et surtout c'est pas POSSEDER ! C'est ça qu'il s'agit. Ok, je vais te donner de vous pour l'opportunité. C'est parti. N'oubliez pas de vous poser vos questions en commentaire. Merci.